Eh bien, bonjour tout le monde ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Je suis super content de la faire et je pense que vous comprenez pourquoi. Je pense que vous comprenez même très très bien pourquoi. J'ai un carton juste ici et qu'est-ce qu'on a ? On a un carton avec du vivant. Alors comme vous pouvez le voir, c'est pas des reptiles, on est sur des poissons. Je suis trop content. Je viens de rentrer chez moi, on est le soir. Et je vais vous faire un petit unboxing de ce colis. Alors c'est le colis que je vous ai tant parlé avec les poissons qui vont aller dans ce 350 litres. Donc comme vous pouvez le voir par rapport à la dernière vidéo, j'ai fait un peu tout ce qu'on m'a conseillé. C'est-à-dire que j'ai cloché le sol et vous pouvez voir que ça a trop bien marché. Parce que le sol est beaucoup plus propre et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'impureté dans le sol. J'avoue que j'hésitais un peu de remuer tout le sol. J'ai pas trop l'habitude de faire ça, mais j'avoue que pour l'instant ça marche plutôt bien. Les plantes se portent très bien. Donc j'ai rajouté ici deux plantes, donc des échinodorus, les mêmes que celles qui sont juste derrière, mais qui ont beaucoup plus poussé. J'ai aussi rajouté des galets que j'ai retrouvés dans la nature, des galets juste ici. Et je trouve que franchement, ça fait hyper naturel et le résultat est juste trop cool. Alors franchement, cette petite ouverture de colis, elle va être très très cool, mais elle va être un peu rapide parce qu'on est le soir. Et qu'il faut que je me dépêche. Les poissons sont arrivés dans la matinée et il faut absolument que j'ouvre le colis, que je fasse l'acclimatation des poissons. Et puis, on les laissera tranquilles dans le noir pendant une journée pour qu'ils s'acclimatent, qu'ils se mettent à la bonne température. Et on va voir si tout se passe bien. Normalement, tout devrait très bien se passer. Et donc, on part pour ouvrir ce colis pour la population du 350 litres que j'attends depuis maintenant plusieurs mois, effectivement. Donc, écoutez, on va ouvrir le colis. Je suis trop impatient de l'ouvrir. On va y aller. Alors, il faut savoir que c'est la première ouverture de poissons que je fais et même première ouverture de vivants que je reçois. Donc, c'est la première fois que je fais ça. Donc, s'il y a des choses que je fais mal ou que vous avez des conseils, n'hésitez pas. On est là pour ça. Ok, les poissons sont là. Ok, trop bien. Ok, je suis trop content. C'est la première fois que je fais ça. C'est trop classe. Alors, forcément, je ne vois pas beaucoup de couleurs. Je ne vais pas vous mentir. On va sortir les premiers. Donc, ça, c'est mon groupe de poissons de banc. Comme ça. Ok, ils sont déjà trop classe. Alors, pas beaucoup de couleurs aussi, mais déjà très, très classe. Trop bien. Honnêtement, c'est très bien emballé. J'ai même l'impression que c'est sous double sac. Pour cela, en tout cas. Donc, franchement, autant vous dire que c'est pas mal. En plus, honnêtement, les chaufferettes sont encore tièdes. C'est... Alors que le colis est arrivé ce matin, quoi. L'expéditeur a fait son job. Donc, pour vous dire un peu, vous donner des petits détails, en fait, j'ai pas du tout acheté chez poissons d'or ou même Masterfish ou ce genre de choses. J'ai acheté directement chez un particulier que je connaissais. Il y a énormément d'espèces différentes. C'est impressionnant le nombre d'espèces qu'il y a. C'est-à-dire que c'est des poissons qu'on trouve très peu souvent dans le commerce, qu'ont l'air d'être d'une très, très bonne qualité. Et honnêtement, c'est des poissons que j'ai jamais vus dans le commerce, que j'ai vu trouver sur ce site. Alors forcément, les prix, c'est pas les mêmes. Ici, on a des inpatisqueries. Alors, je sais pas trop si on va bien voir. Je vais essayer de montrer. Ouais, on va peut-être pas très bien voir. On verra mieux dans l'aquaume tout à l'heure. Mais c'est des poissons qui deviennent bleus à violet même. Enfin, noirs, bleus, violets pour les mâles qui sont assez beaux. C'est des inpatisqueries et je les ai payés 3,50€ l'unité. C'est pas énorme. C'est pas follant non plus. Ces poissons-là, on peut les retrouver en magasin. Honnêtement, on peut les retrouver en magasin. Mais souvent, je trouve qu'on les retrouve en magasin et qu'ils sont pas très beaux. Ils sont pas très beaux. Ils ont pas de très bonnes couleurs. Ils ont pas l'air trop en forme. Alors après, je dis pas que c'est dans tous les magasins. Mais en tout cas, dans les magasins autour de moi. C'est pour ça que je voulais prendre ces poissons. En plus, c'est des poissons qui sont super beaux. Qui ont une forme aussi un peu différente. Parce que les tétras, j'adore les tétras serpaées. Mais je voulais aussi une autre forme un peu de poisson plus allongé. Enfin, bleuté et ce côté violet. Franchement, ça va être super classe. Ici, on a des poissons un peu plus haut de gamme. C'est la première fois que j'achète des poissons aussi chers. On est à quasiment 20 euros l'unité le poisson. On est sur des géophagus SP Taparos Redhead. Je vais essayer de vous montrer. Mais je pense que vous n'allez rien voir du tout. Mais en gros, c'est une espèce de géophagus. Qui est super belle. J'en ai parlé dans une des vidéos que j'ai faites. C'est un petit clin d'oeil. Sur 10 espèces que je présente. Qui sont peu connues en fait. Et j'ai présenté le géophagus Taparos Redhead. Qui est vraiment trop classe. Donc c'est un cyclidé qui est amazonien en fait. Et il vit au Brésil. Et c'est un cyclidé qui est plutôt pacifique. Et en fait, j'aimais bien plutôt son comportement. Qui était un peu plus pacifique que les autres. Parce que les géophagus, c'est vrai que c'est vu comme des gros poissons bourrins. Pas de plantes, pas de cohabitation. Et ceux-là, j'ai pu lire que quand on les a plutôt petits. Il n'y a pas souvent de problème. Et qu'ils cohabitent très bien même avec les tétras. J'ai lu énormément d'informations sur ces poissons. Et c'est exactement ce qu'il me fallait pour le 350 litres. Donc il y a un petit groupe de 4. Je pense que ça va être sympa. Ça va être un petit harem. J'en ai pas pris plus. Déjà au niveau de la taille du bac. C'était un peu limite. Mais aussi, budget, 20 euros le poisson. Et donc, la particularité de ce poisson, je vous mettrai quelques images. Mais c'est qu'en fait, une fois adulte, il va avoir la bosse sur le front. Enfin, l'espace frontal qui va être totalement rouge. Et ça, c'est super classe. Vraiment, c'est hyper classe. On va avoir des nageoires, surtout les nageoires dorsales, qui sont magnifiques et qui sont beaucoup plus longues pour les mâles. Et on va retrouver aussi des couleurs un peu bleutées, jaunes, rouges, bleus même, sur le poisson une fois adulte. Et franchement, c'est un poisson qui est juste magnifique. Mais je voulais un biotope amazonien qui soit moins connu que les nez rouges, les cardinalistes. Alors, je n'ai rien contre ces poissons, mais juste, je voulais chercher un peu plus d'originalité, même présenter des poissons qu'on retrouve moins. Le dernier, on va dire, problème du bac, c'est, comme vous le savez, si vous suivez un petit peu, j'ai que deux corridoraces. Donc, c'est des corridoraces pour ouvrir. Et j'en ai que deux. Donc, l'objectif, là, dans les semaines qui viennent, ça va être d'en racheter peut-être trois, quatre, histoire d'avoir un petit groupe, quand même. J'aimerais bien avoir un petit groupe. Je n'ai pas envie de surpeupler le bac. Je pense que, déjà, là, il sera bien peuplé avec tout ça. Mais je n'ai pas envie de faire un groupe non plus d'e-coris, même si ça pourrait être vraiment sympa dans un bac comme ça, où il y a de la longueur. Mais honnêtement, je préfère faire un petit groupe de coris, 5, 6. Voilà, ça me paraît pas mal. Bah, écoutez, je vais arrêter de parler parce que je parle beaucoup. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'acclimatation des poissons. Je vais vous montrer un peu comment je vais faire. Donc, ici, on va mettre le sac comme ça. Donc, voilà à peu près comment je procède. Donc, en fait, ce que je fais, ici, on peut le voir, je retrousse un petit peu le sachet. Donc, déjà, c'était sous double sachet plastique. Donc, franchement, il n'y avait aucun risque que ça perce. L'eau m'a pas l'air si froide que ça. Mais ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement prendre... Enfin, moi, en tout cas, c'est ma technique. Ce que je fais à chaque fois, je me munis d'une pipette juste ici. Et en fait, je vais venir prendre mon eau comme ça. Et tout simplement, la verser dans le sac pour mettre un petit peu d'eau. Donc, ce n'est pas du goutte à goutte. Je fais ça, voilà. Là, je m'arrête. J'attends une à deux minutes. Et je fais deux coups comme ça à peu près, toutes les deux, trois minutes. Le temps que déjà le sac se mette à la température de l'eau. Que après, l'eau se mette à la température de l'eau. Mais aussi qu'on ait, du coup, une acclimatation à la fois thermique au niveau de la température. Mais aussi chimique avec les paramètres de l'eau. Puisque, effectivement, il faut faire très attention à ça. La température, ça va se faire très facilement. Mais est-ce que les paramètres de l'eau d'ici sont les mêmes que mon bac ? C'est impossible. Donc, il va falloir que j'acclimate mes poissons aussi chimiquement. C'est très important. Donc, voilà la deuxième poche. Donc là, vous pouvez les voir. Oh, ils sont trop classe. C'est incroyable. Ils sont déjà super beaux. Alors, ils sont juvéniles. Ça se voit. Ça atteint à peu près les 17-18 centimètres. Donc, c'est quand même un poisson qui devient assez gros. Vous pouvez le voir. Mais franchement, ils sont déjà trop classe. Je vais rapprocher un petit peu la caméra pour que vous voyez. Alors, mes tétras sont très curieux. Et ils sont un peu même territoriaux, j'ai envie de dire, des fois. C'est vrai que je me rends compte que des fois, ils sont un peu territoriaux. Donc, voilà. Les géophagus sont juste là. Ils sont quatre. C'est des super beaux poissons. Mais j'ai déjà juste là, sans toutes leurs couleurs, ils sont super beaux. Et donc, ils vont avoir une bosse rouge au niveau du coup du front. Et on peut voir déjà qu'ils ont des super nageoires dorsales. Et un réflexe qu'on a qui n'est pas forcément bon aussi, c'est quand vos poissons arrivent, ne les nourrissez pas directement. Surtout, ne faites pas cette erreur. Parce que de un, déjà, ils ne vont peut-être pas manger. Ça va juste faire de la pollution dans votre aquarium. De deux, mieux vaut attendre un jour. Même si vous vous dites, vos poissons ont faim et ils viennent de faire le trajet. Moi, je vous conseille. Ils sont stressés. Ils ne vont pas manger, de toute façon. Attendez un jour. Et moi, demain soir, j'essaierai déjà de les nourrir pour la première fois. Alors, je ne sais pas encore s'ils vont accepter les granules ou les flocons ou la nourriture vivante. Donc, je vais essayer un peu de tout. Et on va voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et honnêtement, si vous voulez un avis premier sur la qualité, honnêtement, je ferai un petit bilan, je pense, mais je le dis maintenant. La qualité de l'emballage était juste nickel. Les chaufferettes étaient encore chaudes. C'était super bien emballé. Il n'y avait aucun sac qui pouvait bouger. Les sacs étaient doublés. Ça veut dire qu'il n'y avait aucun moyen, déjà, que ça fuit. Et en plus, ça réchauffe un peu plus le colis. On a des petites matières. J'ai l'impression que c'est un peu en céramique ou je ne sais pas trop ce que c'est, si quelqu'un sait. Qui vont garder l'eau propre. Et franchement, ça a super bien marché. Et si on parle niveau qualité poisson, honnêtement, c'est assez bluffant. Parce qu'ils ont déjà pris un peu de couleur, déjà de 1. Et de 2, ils sont hyper vifs. Franchement, il n'y en a pas un qui a l'air dans le mal. Ils sont tous super beaux. Ils ont des formes un peu variées. Pareil pour les géophagus. Les géophagus sont juste magnifiques. Il n'y en a aucun qui a l'air en mauvais état. Ils ont l'air, tous les 4, en super forme. Et en vrai, c'est juste trop bien. Bon. Alors, l'acclimatation est finie. Enfin, à peu près. Ça fait quasiment 20 minutes, 25 minutes que je fais l'acclimatation. Là, on risque de bien voir. Allez. Hop. Allez-y les gars. Je stresse un peu aussi au niveau, honnêtement, du comportement que vont avoir les géophagus. Même si ce n'est pas des comportements, enfin, des poissons qui sont agressifs, c'est quand même des poissons qui ont une taille conséquente. Il y a des impactis, là. Ils sont vraiment tout petits. Donc, ça me fait un peu peur. Les tétras, bon, ils savent se défendre. Ça ne devrait pas poser trop, trop de problèmes. Donc, après, on verra bien de toute façon ce que ça va donner. Donc, écoutez, on va arrêter de parler. Et on va laisser les géopartiens. Je pense qu'ils vont aller se cacher très rapidement. Je trouve que la couleur des poissons est déjà exceptionnelle. Oh, en vidéo, ça rend super bien aussi. Ah, c'est cool. Non, ils sont super beaux, franchement. Je suis content. Et puis, les impactis ont déjà pris des couleurs. Ah, c'est impressionnant. Je suis trop content. Les couleurs rendent super bien avec la lampe de l'acorème. Donc, là, il y a deux géos qui sont là. Donc, ils restent ensemble. C'est plutôt cool. C'est plutôt bon signe. Ils vont pas se cacher. Je pensais clairement qu'ils allaient aller se cacher. Écoutez, tant mieux. Et on en a deux derrière. Donc, là, ils sont cachés dans les plantes. Je sais pas trop s'ils vont sortir. En tout cas, ces deux-là sont pas du tout timides. Si je vous fais un plan, ça donne ça. Je trouve que le bac est tellement plus vivant. Déjà parce que les impactis sont une manière complètement différente de se déplacer. C'est hyper intéressant. Et ça rajoute quand même un deuxième banc. Ah, voilà. Le troisième géo a rejoint. Donc, ça, je trouve ça trop cool d'avoir un groupe de poissons. Voilà, les quatre. Et je trouve ça trop bien parce que, en fait, on va avoir trois groupes de poissons différents et qui sont tous les trois, enfin, tous les trois groupes inséparables. Donc, ça, je trouve ça trop cool. On a quand même... OK, ils sont vraiment trop, trop classes. Non, franchement, c'est cool. Donc, c'est des poissons qui vont grandir et qui vont faire jusqu'à 18 centimètres. Ça va être quand même des poissons d'une taille assez conséquente. Là, ils sont quand même tout petits. Je peux vous dire qu'ils vont grandir. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et en plus, ils vont prendre vraiment des couleurs très, très sympas. Donc, maintenant, à voir si le comportement se passe bien. Pour l'instant, ils ont l'air très pacifiques. Bah, écoutez, voilà. C'était l'ouverture de ce colis avec l'acclimatation des poissons. Vous avez quelques plans sympas. Je pense que je vais vous faire quelques plans sympas demain quand les poissons auront de belles couleurs, quand ils seront déjà un peu plus habitués, etc. Voilà. On va se laisser là sur cette vidéo. J'espère qu'on tente de l'avoir faite parce que, du coup, c'est une vidéo que j'attendais depuis plusieurs mois. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo qu'on va faire. Et puis, voilà. Donc, écoutez, à plus tard. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501